Je t'aime, je te déteste. Je t'aime, je te déteste. Je t'aime, je te déteste. Je l'écoutais à la radio et je ne voulais pas le voir. Moi aussi, j'en ai écouté un grand bout à la radio et ce n'était pas beau à voir. Ça, c'est pour sortir de la patinoire quand ton tour est fini. Je connais la force de ton membre supérieur ici, mais j'ai hâte de surveiller la force de ton membre inférieur. Il y a des bons bagarreurs qui ne sont pas des gros joueurs. Darcy Tucker, c'est gros comme une gosse, puis il se défendait, puis il se battait. Mais je déteste, je déteste le gars qui n'a pas de couille, qui se cache dans le garde-robe pour accuser. C'est l'esprit de gars qui se cache tout le temps, puis il pisse dans l'oreille des journalistes, puis il dit ça. Le mal est fait, là, actuellement. Le Canadien est dans le caca. Il y en avait à Québec, qui pissaient dans les oreilles des journalistes, puis ils disaient, voici. Ben, je ne sais pas, on fait ça. En tout cas, moi, je peux vous en faire un autre. Non, 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 OK, t'es calme. Là, on a... Puis quand je vois des gars, là, aller pisser dans l'oreille de l'autre, puis... Il s'est fait ridiculiser, puis il a mangé, hein? Parce qu'on a mangé de l'avoine par rapport à l'heure. On l'a obligé. C'est pour ça que je ne comprends pas encore pourquoi Brisebois venu se mettre le nez dans l'enfer du mal. Ben, écoute... C'est un domaine. Parce que le blanche, c'est pas de même. Je pense que c'est pas astral, parce que après, c'est un écoutille de sous-marins. Parce que c'est... Le nez dans l'enfer du mal! Il regarde les amateurs, puis on n'est pas mieux que les amateurs, parce que nos points de vue, des fois, flûtuent selon les victoires, les défaites, hein? Puis, à un moment donné, on en a besoin d'un, puis après ça, on n'en a pas besoin d'un. Moi, je suis le premier. Oui, toi, ben, je sais. Mais ça, puis j'espère que t'es pas trop contagieux. J'ai même passé un été à faire du yoga avec des femmes enceintes. Pardon? Ils patinent comme le vent, puis c'est pas une soir-volante. Ça, là, c'est pas la... Regarde, Jean. J'ai toujours dit qu'on avait une gang de soeurs-volantes à Montréal. Moi, je suis d'accord avec Marc dans le cas de presse, parce que je me dis, ça presse. Ça presse. Ça presse pas. Tu comprenez-vous? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada